On vend aux artistes que les médias et les pros vont leur répondre et leur apporter une réponse, écouter leur musique. Si nous, on n'est pas capables de leur répondre quand ils ont un problème ou une question, on n'a plus de business, on n'a plus de légitimité. Et donc, j'ai imposé ça dès le départ, qu'il fallait absolument qu'on puisse répondre tout le temps. Je fais encore du support client le week-end. C'est encore moi qui m'occupe du support le week-end. On répond aux gens dans la journée, quoi qu'il arrive. Et idéalement, le plus rapidement possible. Salut, c'est Mickaël, fondateur de MyMusicals. On a lancé le podcast Parlons Musique, Parlons Business pour tous les passionnés. Suivez-moi et entrez en immersion avec nos invités pour découvrir les dessous de l'industrie musicale. Parcours, entrepreneuriat, conseils, réussite, mais aussi échec. Ensemble, Parlons Musique, Parlons Business. Salut Dorian. Salut. Merci d'être venu dans nos locaux. Écoute, si tu veux bien, pour commencer, pour apprendre un petit peu à mieux te connaître, je vais te poser des petites questions, réponses succinctes et après derrière, on va rentrer dans le vif du sujet. Peu de problème. Alors, ton premier concert ? Celui dont je me souviens vraiment, c'est Elton John à l'Opéra Bastille en piano-voix. Et on a eu des places, parce que mes parents et mes grands-parents allaient à l'opéra à l'époque et ils avaient des places pour aller voir Elton John en piano-voix. Et c'est ce moment-là, je pense que c'est mon premier gros souvenir de « Waouh, c'est génial, j'ai quand même envie de faire ça. » C'est super la musique. Exactement. Et ton tout premier job ? Premier job, franchement, c'est Groover. Mon premier job full-time, juste après être sorti d'école, j'ai démarré Groover. Après, j'avais fait des stages avant. Donc, ma première expérience pro, c'était CM à la tribune. Je ne sais pas si vous voyez, le journal économique. Je me souviens qu'il m'avait laissé tout l'été et je faisais les accroches des articles. Et à un moment, j'avais fait… Je crois qu'il y avait une agence de tourisme qui avait fait faillite en Russie. Et du coup, les gens ne pouvaient plus revenir parce que leur billet d'avion avait été annulé. Et j'avais écrit « Partir un jour sans retour ». Et ça avait fait le buzz, etc. Et je m'étais fait un peu allumer, mais c'était drôle. Et donc, du coup, ton premier job dans la musique ? Groover. Groover du fond. Après, j'avais monté un média musical qui s'appelle « Indéflagration » en 2013. Mais ce n'était pas un job. Je le voyais vraiment comme une passion. Et l'idée, c'était de parler de musique que j'aimais bien. J'avais l'impression d'être le premier à faire ça. Alors qu'en fait, il y a des centaines de personnes qui font ça. Et on avait fait des sessions live et des concerts aussi. Ok. Bon, on reviendra sur ça de toute façon. Et ton dernier diplôme ? C'est Sciences Po, un master d'affaires publiques où je faisais les cours de 8 à 10 et de 19h15 à 21h15 parce que j'avais déjà monté Groover. Et je l'ai vraiment fait en touriste total. Et sinon, je suis diplômé de l'ESSEC aussi. Et ton poste aujourd'hui ? Je suis cofondateur et je gère tout le développement business et musique de Groover. Donc, je pilote une équipe qui est d'à peu près 17 personnes avec plusieurs sous-équipes, marketing, croissance, toute la partie média et professionnelle et puis le projet Groover Obsession. Et aujourd'hui, tu vis de ta passion ? Oui. Et depuis combien de temps ? On a mis deux ans à se payer. Donc, ça fait maintenant trois ans. Est-ce que tu arrives à côté de tout ça à aller souvent en concert ou en studio ? Pas mal en concert. Il y a eu quelques années où j'y allais moins, mais beaucoup à nouveau en concert, en festival. Ça me fait du bien. Et studio, beaucoup moins par contre. Et est-ce que tu fais du sport à côté de tout ça ? J'aimerais bien. Je me suis... Je prends le vélo. T'es venu en vélo aussi. Je suis venu en vélo. Non, j'essaye, mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver du temps. Mais j'essaie quand même de bouger, de marcher beaucoup. Mais c'est vrai que j'ai du mal à trouver du temps pour faire du sport. J'aimerais bien. OK. Et ton rapport avec l'alcool quand tu sors en concert ou autre ? Oui. Concert ou autre, bien sûr. Je bois en soirée ou en concert ou quand je dîne avec des amis. J'essaie de contrôler. Après, c'est chouette de pouvoir profiter quand il y a des choses à célébrer. Et après, mon rapport à la drogue, je n'ai pas de problème avec les gens qui consomment. Moi, je ne consomme pas du tout. J'ai pas mal d'amis qui peuvent consommer différentes substances. Je pense qu'il y en a qui sont beaucoup plus dangereuses que d'autres, notamment en termes de l'addiction que ça peut créer, les comportements que ça peut modifier. Mais ton artiste ou tout son du moment ? Half Moon Run, c'est un groupe de rock indépendant canadien que j'ai été voir en concert cette semaine. C'est la troisième fois que je les vois. Et à chaque fois, c'est exceptionnel. Et vraiment trop fort en live, du début à la fin. C'est un des rares concerts où je ne regarde pas ma montre au bout d'un moment. Parce que souvent, les concerts, quand je vais voir un artiste même que j'aime bien, il y a des morceaux que j'aime bien, mais il y a souvent des morceaux au milieu où il faut durer une heure, une heure et demie. Et on peut s'ennuyer un peu. Moi, je m'ennuie assez rapidement. Et c'est jamais le cas. Pour y être y aller trois fois, je pense. Ouais, non, je les adore vraiment. Ils sont dingues. Ok. Merci beaucoup pour ces réponses. Quand on regarde ton parcours, j'ai fait une petite recherche avant le podcast. Et est-ce que tu nous as dit aussi sur l'ESSEC, Sciences Po, etc. Ça n'a pas de lien direct avec la musique, comme souvent au final dans l'entrepreneur dans la musique. Mais est-ce que tu avais déjà une fibre artistique vis-à-vis, enfin une passion pour la musique dès le début ? Ouais, j'avais clairement une passion pour la musique. Je pense que ça vient beaucoup de mon père qui me faisait écouter beaucoup de disques sans jamais trop savoir quel était le nom des artistes, etc. Il me disait toujours l'album avec le piano dans la neige, qu'un des albums majeurs de Super Tramp. Mais en fait, il me faisait toujours découvrir des sons incroyables. Et en fait, je suis pris de passion pour la musique à ce moment-là. En particulier les années 70, 80 et puis après toute la partie indie rock des années 2000. Et assez tôt, dans le commencement de tes études ou autre, tu t'es dit « putain, j'adorerais bosser dans la musique ». Je ne me suis pas dit ça. Je me suis dit que j'aimerais bien avoir des projets ou d'être impliqué. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est juste avant d'entrer à l'ESSEC. Je crois une semaine avant, j'ai créé un déflagration. C'était un test WordPress. Je voulais créer un site WordPress. J'ai démarré le projet avant d'entrer en école, sans savoir que j'allais tenir. Et c'est le premier projet que j'ai tenu pendant plusieurs mois, où je voulais poster un son par jour. J'ai réussi à tenir pendant trois mois, je crois que c'est ça. C'était quoi un peu au début, si tu veux nous en parler, un déflagration du coup ? C'était… En fait, j'achetais pas mal de disques au rayon indépendant de la FNAC. Genre, j'en prenais 10 avec les… Je regardais les pochettes de disques sympas. Je flashais les codes barres et je repartais avec 3. Et en fait, j'en parlais dans des formats très libres. J'en parlais à mes potes. Et très souvent, il y en avait certains qui devenaient vraiment leur groupe préféré ou des artistes qu'ils aimaient beaucoup. C'était à quel âge, ça, à peu près ? J'avais 18 ans. Donc, c'était en 2013. Ok, donc hyper tôt. Et en fait, je me suis dit, ce serait cool de pouvoir en parler. Et je ne savais pas qu'il y avait plein d'autres personnes qui faisaient ça. J'avais l'impression d'être le premier à faire ça, à parler d'un son par jour. Et non, c'était un vrai plaisir. Et j'ai des amis, après, qui ont commencé à aussi partager leurs découvertes sur le site. Mais on n'avait aucun lien avec la musique ou avec des artistes, au départ, plus que juste nous, une passion. Passionnés. Et publier les sons. Mais ouais, surtout que je pense qu'on a à peu près le même âge. Mais c'est-à-dire qu'à cette époque-là, il n'y avait pas les réseaux sociaux à fond. Non, tu avais Facebook quand même, qui avait bien commencé. Et nous, ça a beaucoup soutenu notre développement au départ. Mais c'est vrai qu'on achetait encore des disques, qu'on téléchargeait sur iTunes. Et déjà, tu m'as sorti à WordPress, c'est là où tu publiais, etc. C'est ça. Et à côté de ça, il y a eu un peu des hasards qui ont fait qu'on a fini par tourner des sessions live filmées chez moi. Parce qu'un artiste nous avait demandé, j'avais une caméra et un micro. Et on a organisé des concerts aussi, juste parce que j'avais adoré un artiste que j'avais découvert dans un magazine à New York. Et je me suis dit, voici, je le contacte. Et je vois qu'il tourne en Europe, mais pas à Paris. Et en fait, ils ont tout de suite répondu. Et une fois qu'ils étaient OK pour jouer, il fallait que je trouve la salle, le truc et tout. Donc, d'être d'un média, ça s'est transformé aussi en live session et en plein d'autres choses, c'est ça ? Exactement. Avec toujours ce côté amené de la découverte. Donc, j'étais déjà dans une optique de faire découvrir des artistes qui ne sont pas assez connus à mon goût et qui le méritent. OK. Et dans le genre musical qui te passionnait ou tu étais déjà aussi assez ouvert ? C'était assez éclectique, mais c'était plutôt musique indée. Donc, indie, rock, pop, folk, mais en jouant avec les lignes. Après, c'est vrai que j'avais des goûts plus marqués avant que maintenant. Je me rends compte que Groover, ça a complètement éclaté mes goûts musicaux, ce qui est bien à certains égards et moins bien à d'autres. Mais oui, il y avait quand même une ligne. Et donc, du coup, ce média-là, tu l'as continué plusieurs années, c'est ça ? Oui, ça a continué longtemps. J'ai même créé une petite boîte à un moment, ce qui m'a fait découvrir aussi plein de choses sur l'admin. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite. Les joies de l'administration française. Ça m'a permis d'aller beaucoup plus vite sur Groover, derrière, sur certains points. Parce que tu avais déjà fait… Les statuts, pack d'associés. Et tu avais un business model, du coup, derrière ? Très peu, non. Sur les médias, dans la musique, c'est très compliqué d'avoir un modèle économique. Mais on était à peu près… On couvrait nos frais avec un peu de publicité, en organisant des soirées. Après, on avait fait un petit peu de revenus de cette façon-là et on avait des idées de modèles. Après, c'était vraiment la passion. La boîte existe encore. Le média existe encore. J'ai beaucoup moins de temps de l'animer. Mais c'est vraiment un projet de cœur avec mes potes. Et du coup, j'ai envie de le maintenir. On mettra plus d'un projet. C'est trop bien. En plus, c'est un de tes premiers projets. Et qu'ils soient encore en vie aujourd'hui, c'est top, ça. Oui, et j'ai encore des gens qui m'en parlent en disant qu'ils aimaient beaucoup la ligne et qu'ils voyaient complètement de quel type de musique on parlait. On reçoit encore plein de mails d'artistes qui voudraient qu'on écrive un article dessus. On n'a pas le temps, malheureusement. Oui, mais peut-être un jour, ça va reprendre. Et du coup, en fait, tu montes ça à 18 ans. Ça dure jusqu'à maintenant. Et entre-temps, tu décides d'entreprendre plusieurs études, ESSEC. Tu as aussi Sciences Po dont tu nous as parlé. Je crois que tu as fait aussi une petite étape aux États-Unis. Oui, j'ai fait d'autres choses. En fait, je pense que je n'avais aucune idée de ce que je voulais faire. J'étais intéressé par plein de choses, mais je n'avais pas peur non plus d'arriver à trouver ou pas ma voie. J'avais envie de faire plein de choses. Donc, en fait, j'ai réfléchi et un peu naturellement à comment je pouvais être le couteau suisse le plus large possible. Donc, quand je suis rentré à l'ESSEC, j'ai fait aussi une licence de droit. En parallèle, on a fait une année, on pouvait passer une équivalence. Et du coup, j'ai passé la L3 à l'université de Sergi-Pontoise. J'ai fait un double diplôme en Australie pendant un an à Brisbane. qui était très chouette et où ça m'a, toutes les études en anglais, rendre des papiers en anglais. Enfin, c'est vraiment passé un an là-bas, m'a rendu complètement bilingue et très à l'aise. Et aujourd'hui, vraiment, j'en récolte tous les bénéfices avec Groover, qui est vraiment une boîte internationale maintenant. On fait plus que 20% de notre activité en France. Et j'ai fait donc Sciences Po derrière. On est passé à UC Berkeley en Californie. C'est là, dans ce programme d'entrepreneuriat, où avec mes associés Romain et Raphaël, on a lancé la boîte. Et cette expérience-là à Berkeley, c'était quoi ? C'était en mode start-up, Cicone Valley, etc. ? En fait, on partait, il y avait la moitié de la promo qui était des profils plutôt business et la moitié qui était des polytechniciens. Et l'idée, c'était de, pendant plusieurs semaines, se matcher autour de projets. Et en fait, ils nous ont énormément appris un truc en particulier, qui était, quand on a une idée, c'est cool. Maintenant, il faut appeler 100, 200 personnes, poser des questions assez larges, et essayer d'identifier un problème migraine, qui était un des éléments qu'on vraiment cherchait. Donc, dans ce cadre, on avait un projet assez différent au départ. Et puis, on en a trouvé un. Et après, c'était, est-ce que les gens sont prêts à payer pour résoudre ce problème ? Et c'était que ça. C'était, c'est cool, votre idée. Maintenant, appeler 100, appeler 200 personnes. Donc, on a fait que ça pendant un mois. C'est très focus, l'étude de marché, en fait. Très. Et avec vraiment cette optique de dire, très à l'américaine, c'est sympa votre truc, mais avant de démarrer, est-ce que vous avez vraiment repéré un problème ? Et est-ce que les gens, vous pensez, sont prêts à payer pour ? Et par contre, ensuite, tester le truc le plus moche et le plus brouillon possible, voir si les gens vont quand même payer ce truc très moche que vous leur envoyez. Et ensuite, là, potentiellement, vous avez du potentiel et un business. Et quand tu vas faire une étude de marché comme ça ? Parce que moi, à chaque fois, quand j'ai un en tête, tu fais quoi ? Tu appelles les gens, tu leur fais passer des questionnaires, tu fais des visios avec eux. Comment ça se passe, une étude de marché ? C'est assez intéressant. La manière dont on l'a fait, c'est des questions très ouvertes. Pas de questions fermées, pas de biais. C'est-à-dire, pas leur dire, est-ce que tu n'as pas des problèmes avec ça ? Mais c'est plutôt quelque chose d'assez ouvert, de type, est-ce que tu peux me parler de ton quotidien ? Est-ce que tu peux me parler de ce que tu fais dans ta production en tant qu'artiste ? Quand tu sors ton morceau, comment ça se passe ? Des questions très larges qui permettent à l'artiste en face de parler de ces projets-là et à toi, en tant qu'intervieweur, d'identifier, est-ce que tu repères des frustrations ou des problèmes ? Ou est-ce que tu repères des choses qui se passent bien, au contraire ? Et nous, notre projet était beaucoup plus large au départ. C'était aider les artistes dans tout leur développement de carrière à trouver quelqu'un pour faire leur pochette de disque, quelqu'un pour réaliser leurs clips, leurs promos, potentiellement des labels. On imaginait une place de marché gigantesque où les artistes allaient pouvoir entrer en contact avec tous les pros possibles et les personnes qui allaient pouvoir les aider. Et en fait, on s'est rendu compte très vite, en parlant avec plus de 200 personnes quand même au bout d'un moment, qu'en fait, ils se débrouillaient sur l'immense majorité des tâches. Ils trouvaient un pote pour leur pochette de disque, ils trouvaient un pote pour leur clip, la pochette, ils la faisaient eux-mêmes, mixés, masterisés, pareil, ils trouvaient un pote, ils arrivaient à produire eux-mêmes, distribués, ils passaient par déjà ThuneCore, DistroKid et compagnie. Et ensuite, par contre, on butait sur un truc qui était « Comment je fais pour qu'il y ait plus que ma mère ou mon chien qui écoute ma musique ? » Alors là, ça partait dans des monologues de 30 minutes. C'était au téléphone avec eux ? Au téléphone ou en visio. Et vraiment, on avait l'impression que les artistes, c'était la première fois qu'ils nous parlaient de leur projet. De cette façon, pendant une demi-heure. Et alors là, c'était l'autoroute de la frustration. Et vraiment, tu sentais que c'était le plus gros problème dans leur vie. Au-delà de même des problèmes matériels. C'était ce qui leur occupait la tête tous les jours. Et donc, c'est là où on s'est dit, « Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose où on se focus là-dessus. » Parce qu'on avait identifié ce problème migraine à fond. Oui, c'est hyper intéressant d'avoir cette technique, de faire une étude de marché comme ça, assez large, et de la pousser. Et je pense qu'il y a des façons de la faire. Comme tu me disais, pour le biais, je dirais que j'ai compris que si tu essaies d'avoir une réponse, tu vas avoir la réponse. Par contre, si tu es large dans tes questions, c'est là où tu vas trouver une réponse qui ne va pas forcément te plaire par rapport à ton idée initiale, mais derrière qui va découler d'un vrai problème, une migraine comme vous avez fait ça. C'est exactement ça. Et le biais, par exemple, c'est, imaginons poser une question, « À quel point as-tu eu des problèmes sur ce sujet ? » Alors qu'en fait, peut-être que la personne a zéro problème sur ce sujet. Oui, et tu n'aurais même pas parlé dans cet autre problème. Et donc ça, ça a été un vrai élément. Et puis après, quand on a commencé à s'orienter sur la promotion, on a commencé à préciser un peu nos questions. Et quand notre idée s'est précisée, on a commencé à poser un peu plus de questions pour comprendre un peu mieux ce problème en particulier. Et ça a été intéressant parce qu'on a interrogé des pros aussi de la musique. Et on a eu vraiment un moment majeur. Vraiment, on en parle comme un moment tournant de Groover où on était en colloque avec Romain à Berkeley parce que c'est vraiment les prix des loyers là-bas. C'est un enfer. Donc on était à quatre dans un appart pour deux. Moi, je dormais dans le salon. Il n'y avait pas de volet. Il n'y avait pas de chauffage. Moi, je dormais avec un bonnet, des gants et tout. C'était vraiment la folie. Et on faisait nos appels vers la France beaucoup parce qu'on voyait qu'on voulait adresser la France parce qu'on avait déjà un petit réseau sur place. Et on sait qu'il y a des problèmes en particulier là-bas. Et on fait des appels à 7h, 8h du matin avant d'aller au cours qu'on avait avec le programme d'entrepreneuriat ou le soir à 21h, 22h en sortant de boîte ou de concert. Et donc le matin à 7h, 8h du matin, j'allais dans la cuisine qui était notre seul espace commun. Et en fait, je faisais des appels. Et à un moment, j'ai un appel en haut-parleur. Et je parlais avec un attaché presse, un peu un... Quelqu'un qui est là depuis longtemps. Et on parle et je lui pose des questions. Le mec me sort un livre ouvert des trucs, des dingueries, vraiment. Et en haut-parleur. Et j'ai Romain qui arrive qui entend de sa chambre et qui arrive dans la cuisine et qui s'assied à côté de moi et qui me regarde avec des grands yeux pendant toutes les questions qu'on me posait. Et vraiment des folies. C'est-à-dire qu'ils nous sortent, qu'ils ont un groupe Facebook sur lequel ils s'entendent sur les prix. Entre eux, que dès qu'ils repèrent un jeune attaché presse qui démarre et qui propose des prix cassés pour démarrer, ils le harcèlent tous sur Facebook. En gros, il me dit vraiment ça pour qu'ils remontent ses prix. D'ailleurs, il me dit, on a un dicton dans le milieu. C'est que quand un artiste floppe, le seul qui est payé, c'est l'attaché presse. Parce que c'est le seul qui est payé en forfait et pas en degré tout ce moyen. Il nous dit, moi, je fais payer au nombre de contacts que je vais faire. Alors moi, j'essaie de comprendre un peu au nombre de choses que tu obtiens. Il fait, non, non, au nombre de mails que j'envoie. On se prend toutes les dingueries dans la tête et on se fait cours d'école de commerce qui revient, cartel du pétrole où ils s'entendent sur les prix, tout ça. Et on se dit, il y a une distorsion de marché. En fait, ils font monter les prix. En plus de ça, il nous dit qu'ils refusent 9 projets sur 10, ce qui est cohérent pour un attaché presse et ce qui a du sens. Du coup, on se dit, le nombre de personnes qui n'ont que comme autre choix d'envoyer eux-mêmes des mails et d'avoir zéro réponse est abyssale. Il y a vraiment un marché immense à adresser. Et sur le chemin pour aller en cours, on se dit, OK, c'est ça qu'il faut qu'on fasse. Là, c'est fixé. Les relations presse, trouver un entre-deux entre l'artiste qui envoie des centaines de mails et qui a zéro réponse ou qui paye un attaché presse une fortune. Et en plus, son projet n'est pas mature, donc l'attaché presse ne peut pas bien le défendre parce qu'il y a des super attachés presse, mais il faut avoir un peu de niveau de développement de ton projet pour que ça ait du sens. Et je n'ai rien contre les attachés presse. Bien sûr, mais parfois, c'est un peu le serpent qui se meurt la queue. C'est-à-dire, pour être connu, il faut de la presse et pas que, bien sûr, mais pour de la presse, il faut avoir un minimum de traction, de chiffres, parce que sinon, tu n'as rien derrière. Même si tu as le meilleur attaché presse, il va galérer un petit peu sur ça. C'est ça. Et nous, on recommande des attachés presse à des artistes qui commencent à avoir un certain niveau de développement et pour lesquels c'est pertinent. Mais quelqu'un dont c'est le premier EP ou le premier single, ça n'a aucun sens. Surtout au vu du prix qui n'est pas exorbitant pour ce qu'ils font vraiment, mais quand même, parfois, un artiste en développement, il n'a pas que ça à faire de mettre ce prix-là. Et en plus, l'attache presse va vraiment essayer, mais il ne va rien obtenir puisque l'artiste n'a pas de notoriété. Mais depuis le début, tu dis on, mais du coup, tu avais déjà une team, à ce moment-là, tu avais déjà tes cofondateurs ou pas encore ? Des cofondateurs, donc Romain, Raphaël en particulier. Et Romain, on se connaissait de l'ESSEC et on était potes, mais on avait beaucoup bossé sur des projets en commun. On avait booké les artistes de la nuit de l'ESSEC ensemble, c'était la première soirée électro-étudiante. Et on avait fait notre mémoire de chair Média et Digital ensemble sur les médias publics et on savait qu'on bossait très bien ensemble. On était très différents, ce qui fait notre complémentarité aujourd'hui, mais on bossait très bien avec une même minutie, une même exigence, une même ambition. Et Raphaël a rejoint le projet et lui s'est beaucoup orienté très rapidement sur le produit. Et lui, vous l'avez rencontré là-bas ? Là-bas, dans le programme. Et il s'est vraiment orienté produit, design, travail sur à quoi la plateforme allait ressembler. Là, moi, je suis beaucoup sur le développement business et musique. Donc, aller chercher les artistes, s'en occuper, aller chercher les médias, s'en occuper, réfléchir aux interactions, au développement stratégique. Là où Romain, il est beaucoup plus dans une gestion stratégique globale de la boîte et des différentes équipes, recrutement, financement, et en fait, incarner la boîte sur le côté plus tech, là où je suis plus le visage côté musique. Ok. Ok, super. Et du coup, tu me disais, on a lancé une première version qui était, c'est normal, mais loin de ce que c'est aujourd'hui Groover. Et tu peux m'expliquer un peu, ce premier lancement, vous avez dit quoi ? Vous avez validé votre étude de marché par rapport à ce que tu viens de m'expliquer. Et derrière, quelle était la forme du premier lancement ? En gros, de l'étude de marché, c'est ressorti très clairement qu'il fallait qu'on teste quelque chose lié à comment aider les artistes à faire connaître leur musique. et un élément qu'on avait identifié très fort, c'était la frustration de ne pas avoir de réponse. Donc nous, notre objectif, c'était comment est-ce qu'on peut garantir, non pas qu'il y ait un partage de la part du média au professionnel contacté, mais un écoute et un retour. Donc comment est-ce qu'on pouvait aider les artistes à casser ce mur de la première écoute en se disant qu'ensuite, c'est la qualité de la musique qui fait la différence ou la qualité du projet. À partir du moment où le média, le professionnel a au moins cliqué sur le lien et écouté. Parce qu'il y avait ce problème du clic sur le lien qui n'arrivait pas en fait. Par les mails où les médias et les professionnels nous disaient de l'autre côté qu'ils étaient très frustrés parce qu'on les a beaucoup appelés parce qu'ils recevaient des centaines de mails. Moi, c'était mon cas avec un déflagration et j'avais complètement laissé tomber ma boîte mail. Et donc le sujet, ça a été de dire comment on peut adresser ça. Donc on a fait un truc très simple. On a créé un WordPress. J'avais mon expérience de faire un WordPress avec un déflagration. En une après-midi, on a mis un Google Form à l'intérieur, un bouton Paypal. Donc vraiment le truc, en une après-midi. Et là, on s'est dit, bon, on l'envoie à des artistes auxquels on a parlé pendant notre étude de marché et des artistes qui me contactent sur un déflagration. Ok, mais déjà, avec un truc dans l'idée de Brouwer aujourd'hui, c'est-à-dire... Même modèle. Ouais, c'est le même modèle. Vous payez une certaine somme et on vous rembourse si votre son n'est pas écouté. Exactement. Payez 2 euros par contact et en fait, avec l'idée de dire la personne en face va vous répondre ou faire un retour positif ou négatif. Il n'y avait pas encore le remboursement parce qu'on ne savait pas trop comment le faire, etc. Mais dans l'idée, on obtenait les réponses de tout le monde. C'était ça le but, quoi. Et donc, on l'a vraiment fait avec pas mal d'artistes. Et en fait, dès le premier jour, on a eu un artiste qui a payé, quoi. Et donc, on s'est dit, moi, je n'aurais jamais payé de ma vie sur un truc comme ça. Sur un Google Form. Sur un Google Form avec un bouton Paypal. En plus, tu devais le faire en deux fois. Enfin, le truc... Parce qu'un Google Form, c'est un formulaire avec plusieurs étapes et des questions. C'est ça. Mais un truc vraiment très moche, quoi. Ouais, vous avez pas vos appels. C'était immonde, vraiment. Et vous avez contacté uniquement votre base d'études de marché, pardon ? Et les artistes qui me contactaient moi par mail sur un déflagration pour que je parle de leur musique. Donc, pour mon média musical. Parce que je recevais des mails tous les jours. Mais derrière, c'était ciblé pour un média précis ou le Google Form ou non ? Et donc, il y avait un déflagration forcément dans la liste des médias qu'on pouvait contacter. Donc, je leur disais, moi, si vous voulez me contacter, vous pouvez passer par Groover. En fait, par ce formulaire pour me contacter et pour voir si ça fonctionnait pour convertir les gens. Et ça a plutôt très bien marché. Et c'est resté un canal d'acquisition au départ qui nous a vachement aidé d'utiliser le réseau d'artistes qui contactaient un déflagration. Donc, je n'avais pas prévu le coup en amont. Mais ça nous a énormément aidé à démarrer. Et tous les médias que je connaissais, blogueurs autour de un déflagration que j'avais rencontrés pendant ces cinq années à développer un déflagration, c'était les tout premiers médias qui étaient disponibles et que les artistes pouvaient contacter dans le formulaire où ils choisissaient qui voulaient contacter. OK. Oui, c'est ça. C'était ma question qui allait suivre. C'est-à-dire, quel média tu avais sourcé à ce moment-là ? Mais c'était ton réseau d'indexflagration. Mais est-ce que tu en avais démarché d'autres aussi ? Oui, j'avais commencé et notamment certains avec lesquels on avait parlé pendant notre étude de marché pour comprendre. Et après, j'avais moi-même créé un moment un petit peu avant, une espèce de groupe Facebook avec les blogueurs de musique indépendante. Donc, j'ai réactivé ce groupe à ce moment-là en leur disant, j'essaie de monter ce projet, est-ce que vous voulez rejoindre ? Et après, je les contactais en direct. Et au début, notre manière d'aller les chercher, c'était sur les pages Facebook, tu avais dans la partie à propos, tu avais généralement les profils des personnes qui étaient propriétaires de la page. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Et moi, je les ajoutais en ami Facebook. Et en fait, quand ils m'acceptaient, j'avais déjà un pied dans la porte. Ensuite, je leur envoyais un message en disant, salut, je suis Doriane devant déflagration. Et je monte un projet en ce moment. Et en fait, on a un taux de conversion énorme et qu'on a très vite pu avoir une quinzaine, vingtaine de médias disponibles qui nous permettaient de démarrer. Et donc, tu fais comme ça circuler le Google Form avec un petit WordPress qui vient chapeauter le tout. Et en fait, tu l'envoies par mail, tu l'envoies par WhatsApp, tu l'envoies à tous ceux qui te contactent. On ne l'a envoyé pas à tout le monde en mode énorme. On avait fait des segments et on l'avait envoyé à ceux avec lesquels on avait parlé sur les marchés et on avait identifié des artistes qui m'envoyaient des mails sur un Déflagration pour que je parle de leur musique. On les avait listés et en fait, on avait tous les jours, on envoyait un petit batch d'une dizaine, d'une vingtaine de personnes parce qu'on savait qu'il ne fallait pas qu'on n'ait plus trop de personnes qui allaient utiliser le truc parce que ça n'allait pas bien tomber. Comme c'était tout à la mano derrière. Tout à la main. D'ailleurs, on revisait des formulaires Google qu'on envoyait aux médias pour qu'ils fassent les retours. Et d'ailleurs, on renvoyait les messages par mail un par un aux artistes. On avait mis un peu de trucs avec Zapier et des trucs comme ça pour automatiser. J'avais monté un peu tout seul et c'était très à la main et on a tenu le truc à la main pendant des mois avant d'avoir la plateforme. C'est moi qui faisais tout le truc. C'était vraiment des journées noires. Sacrée nuit quoi. C'était vraiment quelque chose. Mais du coup, vous vous enchaînez ça et est-ce que vous vous êtes dit je ne sais pas, à mille personnes qui payent, là on commence à investir dans la tech, etc. Quelque chose comme ça ? En fait, on a eu un peu de traction au début. Ça a commencé à monter. On a fait des petits partenariats encore avec les formulaires Google et le WordPress. Quand on est revenu à Paris, en fait, on s'est dit on y va parce qu'il y a un peu de traction. Il faut qu'on trouve des développeurs et qu'on se lance sur une première version de la plateforme parce qu'on savait que ça n'allait pas tenir sur le long terme. Donc, on l'a fait en rentrant à Paris derrière. On a bossé avec des stagiaires sur une première version de la plateforme. Donc, on est revenu en janvier 2018. Oui, c'est ça, janvier 2018. Et en fait, ça a quand même mis jusqu'à octobre 2018 pour qu'on lance vraiment officiellement la première version. Mais on avait eu une version test entre mai et octobre. Et avant ça, on avait continué et jusqu'à octobre, on a continué avec les formulaires Google. Avec le même principe sur un site internet avec un formulaire. Complètement. Et après, sur le site web, on a vraiment pour le coup développé notre tech en interne avec deux développeurs en stage. Donc, un est toujours dans la boîte, avril. Et comment Team est parti au bout de trois ans mais vraiment nous a aidé à monter la plateforme au départ de manière hyper importante. Et ça, c'est toi, tu as réussi parce que c'est la question que j'ai souvent sur l'entrepreneuriat, pas forcément dans la musique mais à prendre des stagiaires sur un sujet que ce n'était pas forcément ton domaine de prédilection et à aller faire évoluer votre technologie avec des personnes en stage parce qu'au début, tu n'as pas assez pour une autre personne. Il y avait beaucoup d'impro mais on avait quand même une approche où on savait un petit peu vers où on voulait aller. On a beaucoup réfléchi au techno. On a parlé à beaucoup de personnes sur quelle approche on pouvait avoir là-dessus. Et on a essayé de monter quelque chose qui allait être solide au départ en termes d'architecture et qu'on a dû, on fait évoluer tout le temps et on a bien tenu la baraque pendant un certain temps. On voyait où on voulait aller en termes d'expérience et après, il y a eu énormément d'échanges avec les personnes qui nous ont aidés à arriver à la forme qui est Gouver aujourd'hui. Mais si on regarde la première version, rien à voir, même que ce soit en termes de design ou en termes d'expérience, c'était complètement différent. Et non, c'est cool. Mais cette première, juste pour faire un petit peu en arrière, mais cette première expérience à Berkeley, est-ce que ça, ça a été un élément déclencheur vis-à-vis du fait que on fait une étude de marché, on lance un produit qui est vraiment sous sa forme la plus simpliste possible et on teste notre truc rapidement au lieu de se prendre la tête à faire les choses parfois. On a tendance à faire de manière naturelle qui est dans le sens inverse de ce que tu as fait. Oui, complètement. Je pense que c'était... Ils nous ont orientés dans cette direction-là à le faire comme ça et c'est vrai qu'aujourd'hui, si je devais relancer un business, je procéderais forcément comme ça. Je n'essaierais jamais de me prendre une équipe de développeurs pour faire un truc. Si je n'ai pas vérifié qu'il y avait un problème, une solution et un potentiel et que les gens payent pour cette solution et en plus, j'irais encore plus loin maintenant. J'irais même étudier plus le marché. Nous, on l'a étudié mais on a un marché qui est limité, qui est très important mais si on voulait faire un énorme business, on aurait pu aller travailler sur trouver un marché encore plus facile à aller chercher parce que la musique, ce n'est pas un marché très facile. La réalité, c'est qu'on ne s'est pas trop occupé de ça. On voulait juste aider les artistes indépendants et on était passionnés et en réalité, aujourd'hui, c'est un marché qui est en telle explosion qu'on a eu un vrai bon créneau en 2018 quand on s'est lancé dedans. Tu dois avoir les stats mais il y avait 20 000 nouveaux morceaux par jour sur Spotify quand on a démarré en 2018 ce qui est déjà énorme, c'est complètement fou. Aujourd'hui, c'est 120 000 donc c'est x6 en 5 ans. C'est complètement dingue. Tu as des Goldman Sachs qui dit que ce sera 50 millions de créateurs musicaux en 2025. On est sur des chiffres stratosphériques en termes de potentiel de personnes qui peuvent utiliser une solution comme Groover pour faire connaître leur musique. Pour donner une petite anecdote parce que j'y pensais là, c'est très drôle, c'est notre premier client, la première personne qui a payé. C'était vraiment un truc on a halluciné, le monde est vraiment petit. On voit arriver le nom du payeur et la personne s'appelle Paolo Palmieri sachant que mon associé Romain s'appelle Romain Palmieri. Je lui dis c'est ton père parce que son père est musicien, son père est un groupe de rock qui avait joué en première partie de Blur à l'époque, etc. Je lui dis mais est-ce que c'est ton père qui l'utilisait ? Romain qui me dit il s'appelle pas du tout Paolo et je le vois pas du tout se dire Paolo en mode surnom mais on s'est vraiment dit que c'était le père de Romain pendant plusieurs heures. En fait non, pas du tout. C'est un vrai mec qui a payé. C'est quelqu'un complètement en homme que j'avais contacté via un déflagration qui nous avait contacté que j'avais redirgé par là et qui a payé qui s'appelait Paolo Palmieri. C'est quand même un truc malade. En plus c'est vrai que quand t'es dans ce truc-là c'est fou parce que quand t'es dans ce truc-là tu te dis c'est le premier qui a payé c'est pas possible. En fait tu crois pas qu'on a la première personne qui paye et après ça a enchaîné on a eu pas mal de gens qui ont payé qui ont enchaîné et un des tout premiers clients je pense le deuxième c'était un attaché presse qui est français mais qui est basé en Allemagne d'une super boîte qui s'appelle Guérilla Music qui représente des super artistes et eux ils utilisent tous les mois depuis 6 ans donc vraiment pour tous leurs artistes systématiquement ils font une campagne Groover depuis le tout début les Google Forms et je n'ai jamais rencontré en vrai Nathan mais je lui ai parlé plein de fois et c'est incroyable ce serait peut-être un jour l'occasion d'aller le voir à Berlin j'aimerais bien aller à Berlin en plus et toi à ce moment-là tu vois qu'il y a l'attraction c'est-à-dire tu commences à voir tes premiers clients tu commences à du coup passer sur une technologie ça met à peu près 10 mois d'après ce que mes quelques sont bons et en gros directement tu te structures juridiquement avec tes associés on a créé la structure plus tôt même on a créé la structure au retour à Paris quand on s'est vraiment décidé qu'on se mettait à fond dedans on avait fini nos études et on s'est dit on se met à fond sur ce projet et on a voulu structurer juridiquement on avait déjà des premiers revenus alors ça ne nous permettait pas de vivre mais on avait déjà des revenus via les formulaires Google etc donc ça faisait sens de structurer de créer les statuts de discuter entre nous de comment on voulait gérer les choses le pack d'associés et puis de commencer à structurer la boîte parce qu'en plus on voulait recruter des stagiaires très vite donc il nous fallait une structure juridique donc on a monté ça assez rapidement et je crois que la boîte a été créée en février 2018 voilà donc une fois que tu as validé le projet et bien en fait directement tu structures juridiquement c'est ça et vous mettiez comment enfin vous mettez des commandes accords sans savoir le détail des parts mais vous mettez comment d'accord avec les associés ? c'est très simple pour les parts on a vraiment fait à égalité tchère 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 ouais ouais on avait lu beaucoup de choses sur ce sujet et globalement ça revenait souvent là-dedans de dire qu'il fallait vraiment être c'est tellement important quand tu t'associes qu'il faut vraiment que chacun considère que chacun a la même valeur ou a autant de valeur et que du coup tu peux pas considérer que quelqu'un vaut plus parce qu'il a eu un impact à un moment donné et en plus ça crée beaucoup de problèmes d'ego alors qu'en réalité au début bon t'es en train de parler d'un tiers de rien du tout quoi donc c'est ça ouais c'est ça et en fait c'est beaucoup plus sain dans l'approche de bosser de cette façon-là donc on s'est vraiment mis voilà à égalité ok et après du coup la technologie arrive c'est-à-dire que ça vous permet de gagner énormément de temps et vous quelle est la stratégie à ce moment-là c'est d'attaquer le marché français de rester sur le marché français de trouver des investisseurs vous étiez comment à ce moment-là ? alors investisseurs on n'y pensait pas du tout nous au départ on voulait vraiment développer la plateforme être sûr qu'on puisse adresser plus d'artistes et on avait effectivement une vraie cible sur le marché français parce qu'il y en a une solution concurrente qui existait sur les US et pour nous on s'était on est très très loin encore et on va pas pouvoir adresser le marché américain et on voyait un vrai problème en France on a été sur des conférences j'ai fait mon premier mama en 2017 j'avais parlé avec des gens j'ai reparlé avec des gens en 2018 et en fait ça a fait partie de nos premiers utilisateurs et on sentait qu'il y avait vraiment un vrai problème en mode mais c'est exactement ce qu'il nous faut c'était vraiment c'est le problème numéro un après on les avait ils nous ont suivis et en fait ce qu'on a fait au départ quand on est arrivé à Paris c'est que je faisais des apéros chez moi où on invitait des gens et le premier quand on rentre à Paris on a vu plein de gens au téléphone on n'avait jamais rencontré quelqu'un en vrai parce qu'on était en Californie on s'est dit on avait pris des pizzas et on s'est dit putain on va finir tous les quatre à bouffer nos pizzas nos 15 pizzas et en fait on a eu plein de monde qui sont tout de suite hyper intéressés des artistes des pros des médias ça crée une vraie communauté de premiers et t'as allé les contactés comment ces personnes là ? c'était les personnes de nos études de marché c'était les personnes qui ont utilisé la plateforme au départ le Google Form c'est vraiment top c'est l'étude de marché de base qui après te sert en tant que premier client premier test c'est d'ailleurs t'as vraiment quelque chose à leur offrir et le deuxième truc c'est en fait t'étais 18 ans t'as monté un média t'avais pas le temps de faire un gros business à côté de structurer ou autre t'as directement monté un média et ça t'a servi énormément par la suite 100% surtout au début ça a été vraiment majeur l'impact tous les premiers clients et les premiers médias ils sont venus parce qu'il y avait cette expérience d'un déflagration et on aurait mis beaucoup plus de temps à comprendre comment ça a fonctionné et à faire les premiers contacts s'il n'y avait pas eu ce bagage là et surtout la légitimité que ça m'apportait quand je contactais des gens en disant j'ai créé un déflagration ah je connais et en fait tout de suite ça désamorçait le scepticisme qui aurait pu venir d'artiste en se disant c'est qui lui pourquoi il me contacte et en fait ça cassait cet élément là et après de faire des appels au téléphone avec eux d'essayer de les connaître de les comprendre les inviter de faire des apéros au début ça a tout fait ça a créé cette première communauté très proche et on avait cette stratégie vraiment France-Paris et en fait ça s'est diffusé très vite après beaucoup de gens ont entendu parler de Groover et aujourd'hui en France c'est vrai que quand tu parles à un artiste au moins il a entendu parler de Groover oui également chez nous il y a beaucoup de personnes qui sont déjà passées chez Groover ou qui en ont déjà entendu parler mais toi à ce moment là comme la technologie vient d'arriver est-ce que vous poussez un peu sur le digital sur les réseaux sociaux est-ce que vous avez une grosse stratégie qui est mise en place ? zéro publicité au début après on a fait assez vite réseaux sociaux avec un vrai côté communauté et moi très très vite même quand il y avait les formulaires Google j'ai lancé le blog le Groover blog qui aujourd'hui fait 100 000 visiteurs uniques et qui est un de nos plus gros canaux d'acquisition et en plus les artistes aiment beaucoup parce qu'on donne des conseils très concrets sur comment développer leur carrière et traduit en 6 langues et tout ça et vraiment au début on a commencé à publier des articles dessus très très tôt et ça a été une de nos grosses stratégies et souvent on dit quand on lance un business il faut bien se concentrer sur un canal qui marche nous on n'avait aucune idée de quel canal marchait et surtout on disait que pour aller chercher du monde il fallait et surtout pour convaincre les artistes il fallait qu'ils aient entendu parler de Groover par plusieurs moyens parce que s'ils voyaient juste une publicité sur Groover ou un article ils n'allaient pas utiliser alors que s'ils en entendaient parler par un pote après ils voyaient une publicité ils venaient sur un salon et ils nous rencontraient c'est à ce moment là où ils allaient se déclencher et donc en fait on a eu cette stratégie très vite d'avoir beaucoup de canaux différents je mettais beaucoup d'énergie à essayer de développer ça pour que justement ces différents touch points quand les artistes entendaient pareil de Groover et que ça les rassure pour utiliser ce service au départ il fallait quand même il fallait expliquer ce que c'était ça n'existait pas du tout donc les gens ne comprenaient pas au départ pour expliquer comment ça marchait le nombre de fois quand on a changé une vraie disruption comparé à ce qu'ils avaient l'habitude de faire complètement tu amènes un tout nouveau modèle après ton ticket d'entrée il est plus qu'abordable je suppose ça a aidé oui beaucoup au début on avait des gens qui n'étaient pas prêts à payer ou qui étaient surpris de devoir payer pour ça mais après quand tu leur faisais réfléchir à combien ils payaient pour un attaché presse ou une attaché presse ou combien ils mettaient dans leur publicité Facebook ou rien qu'entend à envoyer 1000 mails exactement et en fait tout de suite ils relativisaient ou même quand tu leur disais mais t'as investi combien pour tes instruments ton temps en studio enfin tu vois ton mix mastering tu me dis pas que t'as pas 50 balles à mettre pour le truc où t'as passé je sais pas combien de temps juste pour essayer de le faire connaître à des médias et des pros et donc il y a de plus en plus de monde sur la plateforme vous vous continuez cette stratégie un peu omni-canale vous êtes présent un peu sur les apéros sur des salons sur le blog etc et vous à ce moment là et à ce moment là en gros vous en vivez déjà ou pas encore on a mis du temps on s'est pas payé alors on payait des stagiaires et on avait pas d'employés à temps plein avant un petit bout de temps on a même embauché quelqu'un avant de se payer quand même et en fait ce qui s'est passé c'est au début on a eu une aide de la BPI qui s'appelle la Bourse French Tech qui donne 30 000 euros généralement il faut pouvoir matcher en fonds propres 30 000 euros en face donc il faut avoir 30 000 euros ce qu'on avait absolument pas évidemment parce qu'on avait mis 1500 euros chacun déjà on s'était saigné pour mettre 1500 euros chacun et en fait ce qui s'est passé c'est assez vite on discutait avec notre directrice de Cher Média à l'ESSEC qui était une ancienne avocate en propriété intellectuelle qui a été l'avocate d'Eminem etc qui a adoré le projet vraiment qui en a parlé à quelqu'un d'autre et en fait ça a été nos tout premiers business angels on avait été business angels juste pour si tu peux nous l'expliquer oui bien sûr c'est des personnes qui investissent dans des boîtes la plupart du temps innovantes au tout début de l'aventure et qui peuvent aider justement des projets à avoir les premières trésoreries pour payer ça peut être des stagiaires des employés et après c'est plus le statut de business angel c'est quelqu'un qui va vraiment investir son propre argent là où un fonds d'investissement va plutôt c'est une structure qui va investir de l'argent donné par d'autres grandes entreprises avec l'idée de créer une rentabilité très forte là où les business angels je les appelle anges parce que aussi ils le font par passion pour un projet alors ils ont envie de potentiellement rentabiliser leur investissement mais il y en a beaucoup qui c'est aussi parce qu'ils ont un stade assez tôt du développement ils peuvent beaucoup aider sur notamment faire des retours sur le business ou même pouvoir faire des introductions à d'autres personnes qui peuvent être intéressantes donc c'est argent et réseau dans un stade en développement d'une structure généralement c'est ça exactement et légitimité aussi de dire qu'on est soutenu par quelqu'un et eux nous ont permis d'avoir ces 30 000 euros qui nous ont permis de débloquer les 30 000 euros et de le doubler du coup c'est ça et avec 60 000 euros au départ ça nous a permis de prendre nos premiers stagiaires et d'avancer en fait sur un projet qui avait du sens etc après ça part très très vite 60 000 euros quand on paye des stagiaires et voilà même si on ne se payait pas nous et derrière on a rejoint un accélérateur qui s'appelle Techstars qui est un accélérateur américain de start-up et de boîtes innovantes qui ont des projets un peu partout dans le monde centrés sur des villes où ils prennent 10 start-up sur 1000 candidats nous on était la seule boîte un peu énergumène dans le truc dans la musique alors que les autres c'était des gros trucs t'envoies ton dossier ouais je suis candidat je suis candidat et vraiment ils nous avaient pris parce que le mec qui dirigeait le programme avait trouvé ça génial mais vraiment les gens du programme c'était Accor Hotel ou des choses comme ça qui ne comprenaient absolument pas ce qu'on faisait et qui ne voulaient absolument pas du prendre dans l'accélérateur et eux investissent aussi et en fait surtout c'est une école très forte de la levée de fonds justement ils nous apprennent comment nous structurer en tant que boîte innovante et comment à l'issue du programme aller lever des fonds c'est dans cette optique qu'on s'est retrouvé à derrière le faire une première levée de fonds en septembre 2019 donc quand même février 2018 septembre 2019 il y a du temps et on avait démarré en septembre 2017 donc il y a au moins deux ans et c'est après cette première levée de fonds où on s'est payé pas grand chose mais au moins on se payait de quoi ça au moins souffler un petit coup et se dire ok bah des gens ont cru en projet ça commence à marcher aussi parce qu'à ce moment là il y avait du monde qui utilisait Groover pas assez pour que vous puissiez être autofinancé c'est ça en fait il y a plusieurs chemins je pense pour des boîtes innovantes et en particulier alors dans la musique ou même boîtes innovantes quand on parle de start-up quand les gens comprennent pas forcément ces histoires de levée de fonds ce que je comprends complètement parce que moi j'ai rien en mode il faut absolument lever des fonds le principe de la levée de fonds c'est quand on développe un projet qui évolue très vite qui a un potentiel d'évoluer très vite beaucoup plus vite qu'une boîte traditionnelle qui se financerait sur ses fonds propres qui prendrait peut-être un petit peu plus de temps parce qu'il faut toujours dégager nos rentabilités pour arriver à s'autofinancer où là nous on avait dans notre projet pour aller très vite et face à la concurrence il fallait qu'on puisse investir beaucoup plus d'argent très vite embaucher beaucoup plus très vite pour aller beaucoup plus vite en termes de croissance et donc le modèle start-up c'est comment faire un business beaucoup plus gros beaucoup plus vite en investissant en fait l'argent qui est mis par des investisseurs et aussi en réinvestissant ce qui est gagné et ce qui est généré par la boîte toujours en essayant d'aller plus loin plus vite etc c'est quelque chose qui change un petit peu aujourd'hui parce qu'avec la situation actuelle il y a eu un peu une course à l'échalote des levées de fonds et des valorisations d'entreprises et qu'aujourd'hui les gens se prennent un peu le retour du bâton enfin il y a eu une belle crise du secteur technologique aujourd'hui j'ai l'impression qu'ils attendaient un peu plus la viabilité du modèle exactement avant d'investir sur tout et n'importe quoi mais ce qui est très cool avec Groover c'est que dès le début vous avez fait rentrer de l'argent tout de suite vous n'êtes pas payé certes mais vous aviez déjà des rentrées d'argent tout de suite on a rentré de l'argent du revenu pas de manière dingue mais il y avait un modèle qui tournait et surtout on est assez sain dans notre gestion de l'argent on n'a pas fait des dingueries ou des folies on a toujours été assez raisonnable en fait dans notre développement tout en étant ambitieux et ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir la trésorerie pour voir les choses venir et d'arriver avec un dossier très solide si on doit lever des fonds à nouveau ou si en fait on doit se dire cette année on atteint la rentabilité aujourd'hui ce serait possible on pourrait être une boîte rentable il faudrait juste qu'on réduise nos effectifs parce qu'aujourd'hui le principe justement de la start-up qui lève des fonds c'est que ça lui permet de recruter plus d'aller plus vite de développer plus vite aujourd'hui on pourrait être une boîte rentable avec des effectifs plus petits mais on fait le choix le risque et l'ambition d'aller plus vite pour adresser plus d'artistes pour être meilleur et répondre mieux à notre mission en prenant plus de risques et en investissant plus et aujourd'hui vous êtes combien dans le groupe ? on est entre 35 et 40 en comptant à à peu près tout le monde et il y a la plupart des effectifs qui sont à Paris il y a beaucoup de gens qui sont aussi en travail à distance et on a trois profils à New York une personne à Londres une personne à Rio aussi et on développe les effectifs à New York notamment parce que les Etats-Unis sont devenus notre premier marché qui fait 40% de notre chiffre d'affaires aujourd'hui et donc vraiment on développe on met beaucoup d'énergie là-bas où ça fonctionne très très bien et comment vous avez fait le pont entre l'aspect national et l'aspect international c'est vu comment ? on est très très vite des clients un peu partout qui voulaient cibler la France parce qu'au début on a construit notre offre en France donc les médias les médias que tu es allé voir c'était que les médias français principalement on était ouvert à d'autres pays mais on a fait principalement la France et après j'avais été chercher des gens en Belgique enfin des choses comme ça et on a eu très très vite en fait 15-20% de nos utilisateurs artistes ou pros qui étaient des Allemands des Italiens des Américains qui l'utilisaient en disant mais en fait c'est la plateforme pour cibler les médias et les professionnels en France et eux ils tombaient sur vous comment ? ils cherchaient ça pouvait être sur les réseaux sociaux ça pouvait être ils tombaient sur le blog ça pouvait être sur Google en cherchant promotion médias etc et après il y a beaucoup de gens qu'on rencontrait sur les conférences aussi typiquement le Mama ou des conférences qu'on a fait à l'étranger et qui nous ont beaucoup servi au début moi j'avais bougé j'avais fait Portugal j'avais fait Estonie j'avais vu Eurosonic aux Pays-Bas et ce qui avait été génial parce qu'à chaque fois que je rencontrais des gens je me rendais compte mais d'où qu'ils viennent ils ont tous exactement le même problème et en fait c'est ça la clé de la réponse à ta question parce qu'en fait où que tu ailles dans le monde tu parles à un artiste indépendant il va te décrire son problème de la même manière il n'y a quasiment pas de différence culturelle la seule différence ça peut être potentiellement son pouvoir d'achat quelqu'un au Brésil va avoir moins de pouvoir d'achat quelqu'un aux Etats-Unis c'est la seule différence à côté de ça ils ont le même problème la même galère à essayer de faire connaître leur musique la même envie de le faire la même volonté de faire connaître leur projet et c'est là où on s'est rendu compte très vite que ça pouvait être vraiment très international très rapidement et aujourd'hui on vend dans 180 pays c'est complètement dingue bon il y a des pays où on a 3 clients mais il y a beaucoup de marchés dans lesquels il y a énormément de monde qui a utilisé et aujourd'hui c'est fou alors pour donner une idée c'est 40% Etats-Unis 20% France 10% Royaume-Uni 7% Allemagne et ensuite on a une grappe de pays à 5% qui sont Italie Canada Brésil Australie et il me semble qu'il y a Belgique Suisse et après on a plein de pays type Pays-Bas Espagne qui utilisent aussi la plateforme parce que toi dans un premier temps enfin vous quand vous allez sourcer des médias comment vous faites pour amener des médias dire nous on peut vous amener des affaires ça peut être intéressant comment vous labellisez un peu Groover sur tout ça ? C'est la bonne question parce que c'est le point de départ sur l'internationalisation c'est d'aller construire l'offre donc c'est-à-dire construire le catalogue de médias et professionnels disponibles sur Groover et ça on l'a fait vraiment en direct sur la France au début c'était moi tout seul qui passais des coups de fil et qui t'appelait tu leur expliquais le principe et tu te disais oui ou non en gros oui complètement en fait je les ajoutais sur Facebook dans le groupe la technique du groupe que je t'expliquais en gros sur les pages Facebook en fait dans la partie à propos il y avait les profils personnels des utilisateurs donc tu les as amenées comme ça et au fur et à mesure je sais pas tu vois qu'il y a quelques clients donc là tu commences à se consolider ta base à Paris avec votre stratégie et tu vois qu'il y a des clients par exemple tu m'as parlé d'Italie il y a des clients en Italie tu te dis là-bas aussi je vais aller sourcer des médias ouais complètement en fait ce qu'on a fait c'est par exemple Belgique je l'avais fait un peu seul et après ce qu'on a voulu construire assez vite et qui a bien marché à partir de 2019 je dirais c'est de recruter des ambassadeurs locaux c'est venu un peu par hasard c'est parce qu'on a rencontré des gens et on s'est dit en fait ce serait des bons ambassadeurs et leur seule mission c'était d'aller chercher les médias et pros dans leur pays le premier c'est Pietro en Italie donc on a commencé là-dessus et lui vraiment ça fait 3 ans et demi qu'il bosse avec nous au début il bossait un jour par semaine maintenant il bosse 4 jours par semaine et en fait il gère tout le catalogue des médias et des pros en Italie qui est un des marchés sur lequel on a le plus de médias et professionnels et aujourd'hui on a une team de 7 ambassadeurs qui représentent chacun une zone ou un type de médias et pros on a certains qui sont vraiment responsables de playlists et qui eux font vraiment des prises de contact comme le ferait un commercial sauf que l'intérêt c'est qu'ils contactent des médias pour leur offrir quelque chose où ils vont gagner de l'argent donc la conversion est hyper élevée et hyper satisfaisante aussi et ça permet de construire une communauté vraiment réelle de vrais acteurs de l'industrie musicale qui n'auraient peut-être jamais entendu parler de nous et qui en fait découvrent la solution et en fait ça devient leur solution pour découvrir de la musique et en parler sur leurs médias ou l'ajouter dans leur playlist ou diffuser sur leur radio ok ouais donc c'est vrai que sur ces médias comme tu dis comme tu leur apportes des affaires bah d'ailleurs ça reste hyper intéressant pour eux et de l'autre côté bah les artistes tu me dis bah grâce à la stratégie un peu omni-canal où vous êtes présent un peu sur tous les canaux bah les gens tombent sur vous au fur et à mesure de plus en plus et comme tu as de plus en plus d'offres à leur proposer et la technologie qui fluidifie le tout c'est comme ça que ça peut prendre aussi rapidement à l'international c'est ça ? est-ce que tu veux que je te détaille un peu les canaux ça peut être assez rapide ouais je suis chaud alors juste pour revenir sur les médias donc on est vraiment très en direct on les contacte en direct et après il y a des gens qui s'inscrivent tout seuls parce qu'ils en entendent parler etc et globalement ceux qu'on contacte en direct bah on en active 80% ceux qui s'inscrivent d'eux-mêmes on en active que 10% pour te donner une idée parce qu'on est très très dur sur la sélection des médias et des professionnels sur la plateforme c'est vraiment comme un videur de boîte de nuit on vérifie à l'entrée et en plus on vérifie leur comportement à l'intérieur et on peut les dégager quoi donc on fait vraiment boîte de nuit select du coup boîte de nuit select exactement oui voilà et ensuite par contre sur les artistes on est ouvert à vraiment quel artiste peut utiliser et on a 4 canaux principaux le premier je t'en ai parlé c'est le blog et les réseaux sociaux où en fait on crée du contenu de conseils aux artistes et ils découvrent Groover par ce biais et ça peut être un contenu sur comment écrire sa biographie ou ce genre de choses et ils découvrent la solution Groover par ce biais là donc là avec du référencement SEO et tout ça le deuxième canal qui est très important c'est tout ce qui est partenariat et tremplin qu'on a fait des gros partenariats avec des boîtes qui sont dans les services aux artistes également beaucoup de distributeurs qui ont les mêmes clients que nous mais sur un service différent et du coup en fait en faisant du double référencement en nous conseillant ce distributeur et le distributeur en conseillant Groover comme solution ça nous a apporté énormément d'utilisateurs en particulier aux Etats-Unis en bossant avec Soundcloud TuneCore récemment United Masters CD Baby enfin on bosse avec tout sauf DistroKid un jour on bossera avec DistroKid mais c'est l'idée et ensuite on organise des tremplins sur la plateforme gratuits où en fait on organise des concerts derrière ou alors on les fait en partenariat avec d'autres personnes les gens peuvent candidater gratuitement ils n'ont pas à payer comme ils le font avec des médias et des pros mais ça leur fait découvrir la plateforme parce qu'ils candidatent de la même façon qu'ils envoient des médias et des pros ça c'est notre deuxième canal donc tremplin et partenariat le troisième c'est Referral donc c'est les artistes qui en parlent à d'autres artistes avec du parrainage et les médias qui en parlent comme leur solution pour recevoir des envois donc quelqu'un qui veut contacter un des flagrations il va voir qu'il doit passer par Groover et c'est notre premier canal quand on a testé au début Groover et le dernier on fait de la publicité en ligne et notamment ce qui marche fonctionne très bien pour nous c'est le search donc Google dans la recherche de mots clés quand les gens cherchent promotion playlist etc comment passer dans un média comment passer dans un média effectivement ils tombent sur nos publicités et nos sponsorings de mots clés qui marchent bien et ça hyper intéressant franchement merci pour l'explication et les partenariats comment t'arrives à avoir de la confiance donc là c'est non pas des personnes qui t'apportent du business mais c'est vraiment un partenaire comment t'arrives à gagner leur confiance à ces personnes là alors au début on avait forcément des partenaires plus petits c'était vraiment par les rencontrer leur expliquer le problème et qu'ils comprennent qu'on adressait vraiment un vrai service et que eux ça pouvait être quelque chose qu'ils pouvaient valoriser auprès de leurs artistes c'est surtout ça c'est qu'un distributeur aujourd'hui il se dit je peux apporter cette solution avec une remise à mes artistes ça va les engager ça leur apporte quelque chose qui va être bon pour ma rétention d'utilisateur etc il se trouve que nous on a réussi à naviguer en étant une solution assez unique à ne pas avoir d'exclusivité avec les distributeurs et à bosser avec tous alors que c'est souvent très compliqué et que la plupart des boîtes doivent faire une exclusivité avec Tunecor par exemple qui demande beaucoup d'exclusivité nous on avait bossé déjà avec plein d'autres distributeurs et ça nous a permis en fait d'arriver à naviguer et de bosser avec tous les distributeurs possibles mais pas dès le début en fait ce qui nous a fait notre légitimité c'est qu'après on a eu beaucoup d'utilisateurs donc on avait aussi une base d'utilisateurs à mettre en avant qui prouvait que notre solution était viable et un des points qui a été majeur par exemple avec CD Baby c'est une boîte avec laquelle on avait parlé au début et vraiment ils détestaient les solutions comme les nôtres au départ et en fait c'est en interagissant avec eux en faisant tester la plateforme ils ont adoré ils ont tous testé en interne parce qu'ils sont tous artistes ils ont adoré et en fait ils ont dit on va absolument être partenaire avec vous alors qu'ils détestaient nos solutions concurrentes et d'ailleurs ça a été le partenaire le plus efficace de notre existence parce qu'ils ont même créé du contenu vidéo où ils détaillaient les résultats de leur campagne un article où ils détaillaient les résultats de leur campagne Groover et en fait ils ont une telle proximité avec leurs artistes ce qui est aussi notre stratégie c'est d'être très proche très présent sur le support utilisateur et artiste les articles de blog d'être très présent des artistes qui créent une confiance qui fait qu'à partir du moment où CD Baby leur recommandait quelque chose ils allaient tester et typiquement on a vu la différence sur le taux d'activation c'est-à-dire que par rapport aux inscrits ça a mené énormément d'inscrits on a vu je crois 50% des gens qui ont payé et qui ont utilisé la plateforme là notre taux moyen c'est 20% et sur certains partenariats c'est plutôt 10% et justement quand tu parles de support toi je suppose ça vous arrive et ça vous arrive quotidiennement t'as un artiste qui paye il envoie ses sons et il n'est pas content parce qu'il n'a pas de retour il n'a pas d'entrée comment vous gérez ça en interne ? ça a été quelque chose assez majeur aussi dès le départ j'ai lu un livre je ne lis pas beaucoup de livres j'ai lu ce livre qui se lit en une heure que je vous conseille tous qui s'appelle Anything You Want de Derek Severs qui est le fondateur de CD Baby en fait en réalité donc la boucle est bouclée quand on a fait le partenariat j'avais l'impression d'avoir bouclé un truc complètement fou et j'avais lu ce truc là dans ma chambre à Berkeley en une heure et demie et c'est quelqu'un qui a du coup monté CD Baby et qui a un peu suivi un parcours pas du tout dans les créneaux de ce qu'on entend quand on monte une start-up il a vraiment subi son intuition et des principes fondamentaux de base et lui il était artiste et au début il a créé un peu le bouton Paypal pour pouvoir commander un CD en ligne avant que Paypal existe donc dans l'idée c'était lui il voulait vendre son CD en ligne et il l'a créé pour lui et après il a des potes artistes qui ont voulu mettre le CD et il a fini par faire un site web où il vendait les CD de ses potes et c'est comme ça que ça a créé CD Baby au début et lui son obsession c'était de se dire il faut absolument les artistes sont tout seuls personne ne leur parle jamais ne leur répond jamais il faut absolument que quoi qu'il arrive toujours on puisse leur répondre dans l'heure et il a mis cette contrainte et très longtemps et encore je crois que c'est encore le cas chez CD Baby ils ont des téléphones maintenant je pense c'est beaucoup par mail etc ils ont des téléphones dans chaque pièce et chaque personne quel que soit son rôle devait répondre au téléphone et répondre à l'artiste en disant hi CD Baby bonjour et en fait ça a créé une espèce de lien complètement fou les artistes savaient qu'ils pouvaient discuter alors que personne d'autre leur répondait il est connu aussi parce qu'il a écrit un premier mail de confirmation de commande hyper fun très différent des mails classiques de confirmation de commande et qui est devenu un case de la Harvard Business School de trucs incroyables parce qu'après tout le monde en a parlé sur les réseaux en mode le mail incroyable que j'ai reçu quand j'ai commandé mon CD j'ai trop hâte de le recevoir enfin un truc lui il était vraiment un génie de ce truc là et du lien client et utilisateur et artiste et nous on a mis cette contrainte au début je me suis dit la même chose je me suis dit on vend aux artistes que les médias et les pros vont leur répondre et leur apporter une réponse écouter leur musique si nous on n'est pas capable de leur répondre quand ils ont un problème ou une question on n'a plus de business on n'a plus de légitimité et donc j'ai imposé ça dès le départ qu'il fallait absolument qu'on puisse répondre tout le temps je fais encore du support client le week-end c'est encore moi qui m'occupe du support le week-end on répond aux gens dans la journée quoi qu'il arrive et idéalement le plus rapidement possible et en fait le fait qu'on réponde le samedi le fait qu'on réponde le dimanche qu'on soit présent même la plateforme ne marchait pas du tout les mecs étaient vénères et qu'on arrive tout de suite à leur répondre attends on va t'aider on va faire le truc et tout il y en a qui sont devenus amoureux de Groover vraiment et en fait nous ça nous a permis de construire une base extrêmement solide et de contrebalancer des personnes qui pouvaient être peu satisfaites ou qui trouvaient le modèle pas viable ou au contraire un sujet de dire ah c'est une boîte technologique distante non non ils avaient vraiment l'impression d'arriver de parler à un humain derrière sur le support le nombre de fois quand il y a des gens qui arrivent en nous insultant et en fait on leur répond un truc sympa les mecs disent non je suis désolé vraiment ils s'excusent dans tous les sens ça on a fait l'expérience plusieurs fois et quand tu l'appelles ou tu t'échanges tu vois que c'est juste la frustration qui l'a mis et nous on a cette obsession vraiment de leur apporter au moins ce plaisir de pouvoir parler à quelqu'un de leur projet de ne pas se sentir seul c'est pour ça qu'on a créé cette boîte c'est parce que les artistes se sentent seuls et il n'y avait pas de réponse quand on pitchait Groover au tout début on mettait l'image d'une bouteille à la mer on disait c'est ce que les artistes font toute la journée balancer des bouteilles à la mer et être frustré de ça et que personne ne leur réponde et du coup nous on a voulu résoudre ça c'est une solution qui résout cet insight là cette migraine là c'est ça et voilà donc ok aujourd'hui Groover ça commence à conquérir d'autres pays et toi actuellement dans Groover est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que tu fais c'est très variable ça a changé tous les 6 mois on comprenne un peu ton rôle dans tout ça ou pas au début mais aujourd'hui tu es une journée type ou les tâches principales que tu as à faire complètement en gros je gère tout le développement business et musique mais je gère surtout une équipe aujourd'hui c'est peu moi qui vais faire le travail de terrain il y a encore certaines missions que j'aime bien je suis très dans l'opérationnel donc il y a des choses que j'aime bien faire que j'aime bien lancer que j'aime bien continuer de faire mais c'est surtout quand c'est des nouveaux projets et souvent je les démarre et je les mets bien en place je vérifie que ça marche et ensuite je les délègue et mes équipes en font un truc super c'est souvent ça qui se passe et eux-mêmes lancent des projets dans Groover tu as une idée tu as envie de lancer un truc vas-y test il y a zéro problème tout le monde peut lancer des trucs en permanence il n'y aura jamais de blocage il y a un peu de challenge de l'idée pour être sûr qu'on ne perd pas du temps à faire quelque chose qui est mauvais ou qui n'est pas lié aux valeurs de Groover ou qui peut être néfaste pour les artistes mais on a vraiment tout le monde qui est très entrepreneur et sur ces différents sujets et donc moi je pilote quatre équipes aujourd'hui une équipe marketing où il y a trois personnes une personne qui gère le blog une personne qui gère les réseaux sociaux une personne qui gère la stratégie paid donc publicitaire ensuite il y a une équipe growth croissance qui va prendre le reste des canaux et la suite de ce qu'on appelle le funnel d'acquisition utilisateur le funnel de croissance parce que la première équipe là où elle va créer de la notoriété et aller chercher des nouveaux artistes ou centré artiste l'équipe growth elle va aussi faire en sorte que les artistes qui s'inscrivent utilisent et payent s'occuper du support utilisateur donc être sûr qu'ils soient contents qu'ils reviennent et puis même qu'ils réfèrent d'autres personnes donc c'est ce que vous avez peut-être déjà vu qui est AARRR donc acquisition activation rétention revenus et ensuite referral donc parrainage qui est vraiment un modèle que nous on essaie de vraiment appliquer et suivre et donc l'équipe growth se concentre sur vraiment tout ce funnel là côté artiste et tant certains des canaux qui sont les partenariats et notamment aussi tout ce qui va être outils d'emailing etc et gérer le fait que l'artiste passe par tout le funnel et qu'il passe bien et d'ailleurs l'équipe marketing est en phase de fusionner avec l'équipe growth parce que justement c'est plus cohérent d'avoir l'ensemble des canaux d'acquisition pilotés au même endroit et l'équipe marketing va devenir plus une équipe brand globale qui va gérer plus l'image et la vision qu'on veut transmettre de Groover aussi avec les autres équipes chez Groover donc il y a ces deux équipes là qui bossent beaucoup ensemble il y a une équipe Media & Pro Curators & Pro gérée par Thomas et qui est une équipe qui gère la communauté des Media & Pro les deux premières équipes dont tu nous as expliqué c'est toi qui les gère c'est ça ? alors toutes ces équipes je les gère mais par exemple l'équipe growth il y a Timothée qui est le boss de cette équipe là et qui manage les gens en direct au début moi je manageais tout le monde mais en fait on a switché comme ça et ça se passe hyper bien et Thomas c'est pareil gère l'équipe Media & Pro y compris tous les ambassadeurs qui vont chercher les médias et les pros dont je parlais tout à l'heure dans les différents pays etc exactement et donc je repose beaucoup sur Timothée et Thomas pour chacune de ces équipes et l'équipe marketing dont je parlais je la pilote en direct et à côté de ça il y a une quatrième équipe qui est l'équipe Groover Obsession qui est notre accélérateur d'artistes en fait on a les artistes qu'on découvre sur Groover qui ont un potentiel qu'on a envie d'emmener plus loin on change le modèle on bosse avec eux comme partenaire avec l'idée d'arriver à développer leur visibilité on touche une partie de leurs royalties streaming et revenus et cette partie là qui se développe beaucoup en ce moment que je pilote en direct donc en fait globalement je pilote ces éléments là et je réfléchis et je bosse sur certains éléments stratégiques type quelques partenariats clés genre TuneCore CD Baby dont je parlais c'est des trucs que je dure en direct mais à côté l'essentiel du reste des activités sont pilotées par les équipes et moi je fais plus de la coordination mon rôle c'est de connecter les gens entre eux de mettre en place les bons process d'être sûr que tout le monde va bien et de créer une ambiance où tout le monde est heureux et en plus a envie d'apporter de l'impact et toi à côté de tout ça je suppose t'as mille tâches à faire est-ce que t'as quelques outils à nous donner par exemple sur lesquels t'arrives à optimiser ton temps ou autre à fond déjà c'est apprendre à se connaître et s'écouter le premier point que je dirais c'est on lit beaucoup les trucs de startuppers entrepreneurs qui disent faut se lever tôt le matin aller à la salle de sport le bain de glaçon etc moi j'ai aucun problème avec ça juste j'y arrive pas je dors le matin j'arrive pas à me lever j'ai jamais été du matin je le serai jamais de ma vie ou alors je sais pas gros changement radical dans ma vie je suis du soir je suis hyper productif le soir j'arrive vraiment à tous les trucs les meilleurs que j'ai fait je les ai faits à 2h du matin donc vraiment je sais que je suis comme ça après j'essaie d'avoir un rythme sain mais je m'écoute dans le sens où je me dis bon je peux dormir je peux démarrer à 10h le matin ça sera pas dramatique parce qu'en plus de toute façon je bosse super tard donc m'écouter à ce niveau là et aussi me dire le matin je suis pas du tout productif donc je vais me foutre mes meetings le matin parce que c'est là où j'ai le moins besoin d'être productif directement sur des tâches et par exemple il y a des gens qui dès qu'ils ont déjeuné les 2h qui suivent ils peuvent pas bosser parce qu'ils sont en digestion moi j'ai pas ce problème là bon bah l'après-midi zéro meeting donc j'organisais un peu son emploi du temps de cette façon là et après je reprends les meetings à 18h parce qu'en plus de ça comme on se développe beaucoup aux Etats-Unis avec le décalage horaire j'ai besoin d'être dispo sur ces horaires là moi j'aime bien j'ai bossé dans la journée je reprends des appels vers 18h 18h30 donc ça c'est une journée type c'est vraiment j'ai les rendez-vous le matin je bosse vraiment sur des trucs concrets dans l'après-midi et je vide ma boîte mail et tout ça et l'après-midi à partir de 18h je reprends des appels et après derrière soit je sors ou je peux rebosser le soir aussi si j'ai envie mais que si j'ai envie voilà mais bon j'ai souvent envie de bosser et donc dans les outils concrets il y a un truc qui a beaucoup qui a changé ma vie peut-être que je changerai l'école à un moment c'est ce qu'on appelle inbox zéro c'est vraiment faire en sorte que chaque fin de journée j'ai plus aucun mail dans ma boîte mail et donc ça veut dire que les mails que j'ai pas envie de traiter je les archive ou je les repousse à j'ai pas envie de le faire maintenant je le traiterai dans 3 jours donc je me mets un reminder pour il répondre en 3 jours il revient dans ma boîte mail à ce moment là ou j'y réponds si ça me prend quelques minutes ou je forward je l'envoie je le transfère à quelqu'un d'autre donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai adopté il y a 2 ans à peu près et je l'ai adopté avec un outil qui s'appelle Superhuman qui est très chouette qui coûte un peu cher mais par rapport à ce que le temps que ça me fait gagner rien c'est-à-dire que ça coûte 30 dollars par mois ça s'ajoute sur Gmail et en fait c'est un autre outil qui te permet de gérer et de t'emmener vers l'inbox zéro et leur manière de faire c'est qu'ils t'aident à séparer tes boîtes mail en différents sujets en fonction d'un certain nombre de règles et donc il y a plein de boîtes mail que je peux traiter beaucoup plus vite de cette façon et être concentré sur les mails importants et à côté de ça le deuxième point qui est génial là-dessus c'est il y a plein de raccourcis clavier donc je vais beaucoup plus vite dans ma gestion et le troisième truc c'est les modèles de mail donc il me permet de faire des modèles de mail bien organisés beaucoup mieux que sur Gmail et de gagner énormément de temps et la raison pour laquelle je l'ai adopté c'est que j'ai testé parce qu'on en parlait et au début il me dit non non vous pouvez pas utiliser vous devez faire un appel avec nous et j'ai jamais eu un truc comme ça où le mec m'a parlé pendant 15 minutes il m'a dit il faut que vous triez tous vos mails est-ce que vos mails de l'année dernière vous allez les relire un jour dans votre boîte mail j'ai dit non effectivement il y a zéro chance que je les relise je vais jamais revenir en arrière et de toute façon quand on archive un mail on peut le retrouver via la recherche donc en fait il m'a trié tous mes mails en direct et après il m'a montré tous les raccourcis et je suis arrivé j'avais jamais eu ça de ma vie je me suis dit j'ai une journée je n'ai fou parce que maintenant je reçois 600 mails par jour donc on peut arriver à traiter ce volume là intégralement tout en restant réactif ce qui fait partie même ma réputation maintenant de répondre vite aux mails et de répondre à tout le monde ça devenait important et puis ça me tenait à coeur parce que sinon ça me stressait d'avoir des mails qui s'accumulaient etc ça c'est un outil qui m'a beaucoup permis d'avancer et désolé pour la longue réponse mais je pense à deux autres outils je vais prendre note je pense à deux choses c'est de bien organiser ces canaux de communication nous on utilise Slack en interne mais ça veut dire qu'on ne s'envoie pas de mail en interne dans l'équipe on ne s'envoie pas du tout de mail dans l'équipe en interne il faut qu'on utilise Slack et en particulier sur Slack j'ai interdit les messages privés on ne s'envoie pas de DM à part pour où est-ce que tu vas bouffer ce midi pour des sujets pro ou de business quand quelqu'un m'envoie un DM je ne lui réponds pas je lui dis il faut que tu me écrives sur telle channel ou que tu crées telle channel s'il n'existe pas c'est soit le channel existe sur le sujet et dans ce cas-là tu postes là soit il n'existe pas dans ce cas-là tu crées le channel et l'objectif c'était qu'en fait il y avait plein de gens qui m'envoyaient des DM moi dans la journée j'avais des rendez-vous ou des choses je me rendais compte à la fin de la journée mais il y avait 5 personnes qui auraient pu répondre dans la boîte à cette question je ne suis pas le seul à pouvoir répondre à cette question donc ça a bloqué la personne pendant tout l'après-m c'était complètement vraiment con pour le coup et là l'idée c'était de se dire sur ce sujet si tu postes sur ce sujet c'est quasiment sûr que dans 99% des cas il y a quelqu'un d'autre qui peut répondre et en fait en forçant ça ça a permis d'emmener une meilleure collab parce que du coup tout le monde est mieux informé des sujets et en plus de ça à résoudre les problèmes très vite et d'être jamais bloqué et donc j'ai interdit les messages privés et ça tient aujourd'hui je continue les gens m'envoient un message privé à part si c'est est-ce que je suis fatigué est-ce que je prends un jour de congé mais c'est pour les sujets pros ça a été un très gros point qui a énormément aidé et il y a tout changé et l'autre point après c'est sur les mails bah j'en ai parlé c'est super humain et le dernier point c'est on utilise Notion nous pour tout tout ce qui est le knowledge base tout doux comment on s'organise on crée pas des google docs knowledge base c'est la veille c'est ça ? pardon c'est c'était pas très précis c'est par exemple si on crée des tutoriels en interne ou des process où on a un nouvel outil et on veut pouvoir avoir un tutoriel pour pouvoir montrer à tout le monde comment il fonctionne on utilise Notion de manière pour avoir en fait une vraie connaissance dite asynchrone c'est à dire que quel que soit le moment tu peux trouver l'information que tu veux sur Notion plutôt que de devoir faire un meeting pour comprendre comment fonctionne tel sujet et ça c'est venu beaucoup avec le confinement on était tous chacun chez nous et en fait on devait bosser à des moments sans se voir et donc en limitant parce que ça devenait vraiment pesant de faire des visuaux en permanence donc on a réussi à fixer quelque chose à l'écrit on collabore très bien à l'écrit dans l'équipe moi j'aime pas beaucoup les meetings il y a des gens qui aiment un peu plus les meetings dans l'équipe et vraiment les meetings c'est quand on a vraiment besoin qu'on en fait sinon on n'en fait pas et on se voit au bureau et on passe des moments cools ensemble mais on essaie de limiter au maximum les meetings et donc trois outils comme ça qui te font gagner énormément de temps et ok déjà merci pour tous ces tips et peut-être une dernière question toi tu me parlais de voilà parfois après ta journée après tes travail meeting travail meeting t'arrives à sortir toi t'arrives à bien jongler entre ces deux biais là vie pro et vie perso c'est pas facile je pense que c'est un énorme truc de personnalité il y a des gens qui se séparent très bien je vois même dans mes associés ou des gens dans l'équipe qui se séparent très bien pro et perso moi je ne sépare pas du tout ma vie tout le pro le perso tout va ensemble tout fonctionne ensemble et quand tout va bien enfin tout doit aller bien ensemble j'ai eu des périodes là pendant longtemps où j'avais beaucoup de mal à trouver du temps pour ma vie perso je sacrifiais beaucoup de choses comme les amis ou même sortir etc en ayant assez peu de temps pour moi en ayant du mal à décrocher et là assez récemment je dirais vers avril-mai je me suis vraiment posé en me disant comment est-ce que je peux faire un peu autrement je me suis mis à ressortir un peu plus à aller à des concerts à voir des gens et à me rendre compte qu'en fait ça ne m'épuisait pas du tout au contraire ça me donnait de l'énergie et qu'en fait en sortant et en ayant plus une fast life en ce moment à mon âge je peux quoi je peux tenir le sortir et en même temps arriver à bosser bien et tenir les deux je ne sais pas si ça tiendra aussi longtemps mais en tout cas ça me rend vachement plus heureux mais effectivement je mélange tout je peux aller dîner avec mes collègues et on va parler de tout et de n'importe quoi de nos potes de nos vies sentimentales etc je peux présenter ma copine à mes collègues je peux ma famille peut débarquer enfin je mélange tout quoi et moi je suis heureux là-dedans et je sais qu'il y a des gens qui préfèrent largement avoir leur petite bulle à chaque endroit comme ça quand ça ne va pas dans une bulle ils peuvent aller se réfugier dans une autre bulle et je comprends très bien et moi ça ne marche pas comme ça donc il faut que quand il y a un truc qui ne va pas je remets tout en question et j'essaie de refaire encore une fois c'est ce que tu dis je pense qu'il n'y a pas de bonne façon de faire c'est genre il faut s'écouter soi en premier comme ce que tu disais c'est super important parce que ça peut vraiment changer d'une personnalité à une autre je suis très extraverti j'étais pas très test de personnalité ou truc type cineastro avant et tu connais peut-être le test MBTI classique les 16 personnalités on l'avait fait à la fac c'est bien de le faire pour soi c'est hyper bien de le lire celui des autres avec lesquels tu passes beaucoup de temps parce que tu apprends beaucoup de choses sur pourquoi il y a un moment tu ne te comprends pas du tout et tu t'engueules et tu comprends que c'est pour des raisons pas du tout rationnelles ou des choses comme ça et en fait c'est assez fascinant et il y a d'autres tests comme ça que j'ai regardé et que je me suis beaucoup intéressé pour essayer de se comprendre mais effectivement tout le monde est différent et il faut être super ouvert à ça aux différences de chacun de savoir jongler entre les deux parfois tu mélanges les deux parfois tu aimes bien séparer les deux c'est ça et peut-être des moments où tu arrives à te mettre totalement off quand même ou quoi du nom moins plus maintenant qu'avant pardon j'arrivais pas avant maintenant j'y arrive plus il y a un point qui est assez majeur et que j'ai découvert récemment je sais si on le faisait dans 6 mois ça se trouve je te dirais que c'est quelque chose de différent mais en gros quand on a démarré Groover on était une toute petite équipe et je passais mes journées avec les gens et tu es une seule équipe tout le monde se connait hyper bien et il n'y a pas vraiment de rapport de hiérarchie ou de rapport de force et quand l'équipe grossit moi quand je me suis mis à manager 16 personnes il y a un sujet de dire quelle posture j'ai par rapport aux autres parce que je suis le boss il y en a qui sont plus âgés que moi il y en a qui sont moins âgés que moi comment est-ce que comment est-ce que je travaille en fait ces personnalités ultra différentes qui sont chacune très fortes dans ce qu'elles font et quel rapport je vais avoir avec eux et est-ce qu'il ne faut pas que j'ai quand même une distance pour qu'ils me respectent et que je me suis posé vraiment cette question du manager qui doit rester distant et ce n'est pas mes potes et effectivement ce ne sont pas mes potes mais je suis un peu revenu là-dessus sur ce côté un peu froid que je pouvais avoir à certains moments parce que je me suis rendu compte que ça créait en fait des animosités pour rien ou des moments où je parlais de sujet ou de sujet où les gens pensaient des trucs sur moi ou des choses que je pensais qui n'étaient pas du tout vraies et en fait ça venait de cette attitude qui ne me correspondait pas je suis très proche je ne cache rien j'aime beaucoup parler avec les gens les découvrir et je n'aime pas du tout le côté hiérarchique de la relation que je peux avoir avec eux même si j'ai envie qu'on aille vers les résultats j'ai envie qu'on y aille ensemble mais je ne suis pas en mode c'est toi de faire ça moi je ne fais rien je les aide sur le terrain je suis très comme ça et du coup je suis revenu beaucoup là-dessus et j'ai recommencé à faire beaucoup des déjeuners aller prendre des cafés devenir pote avec eux même si je ne suis pas il y a toujours un rapport de travail qui fait que je suis leur boss mais il y a une relation beaucoup plus proche et en fait je suis beaucoup plus heureux j'ai l'impression qu'eux aussi quand je leur demande en tout cas et du coup ça m'a fait rebattre un peu les cartes là-dessus de me dire en fait il y a des styles de management différents et je pense que je peux être très proche d'eux pas forcément très distant et qu'ils vont me respecter parce que je vais délivrer sur le terrain sans avoir besoin de jouer un rôle et de jouer un peu le boss ou d'essayer d'être impressionnant pour qu'ils me respectent Merci pour toutes ces réponses peut-être pour une petite question de fin est-ce que tu peux donner la personne ou une personne qui t'a énormément influencé sur ton parcours professionnel il y a une icône qui est David Bowie c'est assez classique mais moi je l'ai découvert assez tôt et je l'ai surtout découvert très fort pendant ma prépa je n'étais pas très heureux en prépa de bosser je ne savais pas pourquoi je bossais je ne comprenais pas où j'allais mes potes me disaient arrête de nous parler tu me déprimes nous on a juste envie de bosser de rentrer dans l'école on ne se pose pas de questions c'est très comme ça la prépa c'est vraiment un truc de bourrin et en fait j'avais découvert David Bowie et notamment un côté que j'ai réussi à formuler après de pourquoi j'aimais où je me sens à l'aise avec ça et j'aspire à ça c'est quelqu'un qui quand même se fait remarquer parce qu'il a changé de style tout le temps c'est quelqu'un qui est sur le devant de la scène que tu regardes que tu peux admirer que tu peux voir parce qu'il a énormément de il a changé de personnalité etc et il l'a fait dans tous les sens et en fait il l'a fait il l'a fait pour se faire remarquer mais il l'a fait avec un côté où en même temps c'est comme s'il s'en fichait de ce que les gens pensaient de lui ce qui est très paradoxal parce qu'en réalité à la fois il ne s'en fiche pas du tout de ce que les gens pensent de lui parce qu'il a envie d'être très original très particulier et d'être un personne unique mais en même temps il arrive à donner cette impression et qui est réelle aussi qu'il s'en fiche si les personnes vont le trouver ridicule ou si des personnes ne vont pas aimer ce qu'il fait et en fait je me retrouve beaucoup là-dedans avec cette idée de dire j'aime pas faire comme les autres j'aime bien être original et ne pas faire la même chose que les autres c'est vraiment c'est ancré dans ma personnalité mais en même temps je le fais pas en me disant qu'est-ce que vont penser les autres de moi et je pense que ça il m'a beaucoup inspiré là-dessus pour beaucoup de choses et je commence à mettre les mots dessus en ce moment de me dire j'ai envie de faire des trucs un peu fous marrants etc et il y a effectivement des gens qui me disent ah mais c'est trop bien parce que tu fais des trucs parce que tu t'en fiches de ce que les gens pensent de toi etc alors qu'en réalité j'ai quand même envie de me faire remarquer et que les gens me trouvent originel donc c'est ce paradoxe-là que je trouve très fort et qui m'a beaucoup inspiré dans le parcours jusqu'ici que je pense qui sera inspirant jusqu'au bout merci pour cette réponse de fin et merci pour cet échange on se dit à très vite merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup